Musique 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 Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler produits terminés, je vais donc vous donner mon avis à peu près définitif cette fois-ci sur tous les produits que j'ai terminés, il y a du soin, il y a du maquillage et un petit peu de tout, on commence sans plus tarder avec les produits terminés du mois de juin je prends comme ça vient, on commence avec une huile démaquillante, une huile que j'avais acheté au promo beauté de Leclerc c'est une huile démaquillante de la marque Nivea comme ceci, je ne suis pas fan d'huile démaquillante et pourtant en général ça démaquille bien, j'ai pas trouvé que celle-ci démaquillait excessivement bien, donc déjà j'aime pas l'aspect huileux sur le visage voilà, ce ne sont que mes avis personnels maintenant je vous décris le produit, peut-être que cette huile là vous conviendra, moi je suis pas fan de base des huiles démaquillantes j'utilisais ça dans ma douche, voilà c'est un peu fastidieux aussi, ça laisse quand même un aspect huileux au moment où on le met sur le visage ça vient décoller quand même tout le maquillage on le sent, voilà, il y a un aspect dans l'huile démaquillante qui me convient pas, après voilà c'est tout à fait personnel, néanmoins voilà ça c'est un tout petit prix, c'était pas trop mal l'odeur était pas désagréable c'était pas mauvais comme produit clairement je ne peux pas jeter très très loin ce produit comme vous savez qu'on a l'habitude de faire ici sur cette chaîne, oui oui on jette très très loin les produits qu'on a pas aimé, non celui là je vais pas le jeter parce que c'est vraiment pas de sa faute voilà c'est personnel, je suis pas fan des huiles démaquillantes j'ai encore retesté et je pense pas que je rachèterais bah c'est clair que du coup je ne rachèterais pas ce produit j'ai terminé ma beauty water et je vous en ai parlé en fait dans mes favoris du mois si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo favoris du mois je vous la remettrai dans le i à disposition cette beauty water de la marque Sun & Park c'est un produit de marque coréenne en fait vendu sur le site Stylvana normalement les frais de douane devraient être inclus donc il n'y aura pas de frais de douane avec les envois du site Stylvana voilà les dernières informations que j'ai eues cette beauty water du site Stylvana le site Stylvana je vous en parle parce que tout simplement je collabore avec eux ils m'envoient des produits, ils m'avaient envoyé ce produit là et j'ai toujours mon code de promotion disponible en barre d'infos c'est pour ça que je vous permets de vous donner des informations par rapport à ce site et cette eau, donc cette lotion était tellement agréable, elle sentait tellement bon clairement j'ai absolument adoré ce produit exfoliant tout en douceur qui fait vraiment une belle peau ça éclaircit le teint, ça hydrate le teint c'est une super bonne lotion j'ai tout aimé dans ce produit là donc oui, oui clairement je rachèterais, si je tombe dessus je la rachèterais maintenant j'adore tester d'autres produits donc voilà, mais j'ai carrément adoré ce produit produit de Beauty Bay et c'est le Hydrating Serum c'est une marque anglaise donc tout est marqué en anglais c'est un sérum hydratant tout simplement un flacon avec une pipette voilà, très très simple encore une fois celui-là il avait strictement pas d'odeur c'est un sérum hydratant c'est à base d'acide hyaluronique et de glycogène il était très bien ce sérum donc là oui clairement la routine Beauty Bay ça fait deux fois que je l'utilise deux fois que je suis satisfaite donc oui, pourquoi pas la reprendre encore une fois parce que j'ai beaucoup aimé il me manque quand même l'effet un petit peu sensoriel mais c'est tellement de petits prix que je leur pardonne j'ai terminé un shampoing et c'est un shampoing de la marque She Moisture c'est le shampoing Super Food Complex 10 en 1 je l'avais eu sur Look Fantastic ce produit-là c'est un shampoing de très bonne composition voilà, que j'avais envie de tester pour ça justement l'odeur c'était moyen j'aime bien les shampoings vraiment qui sentent bon qui laissent une bonne odeur sur les cheveux ça fait partie des choses qui me touchent moi et là c'était pas trop le cas j'ai pas trouvé l'effet du shampoing fantastique sur moi c'était pas mauvais comme produit mais je crois que c'est vraiment pas donné en plus pour le prix il était pas à la hauteur tout simplement voilà j'ai pas j'ai aussi le masque j'ai aussi l'après-shampoing c'est pas mauvais mais j'attends plus j'attends plus de brillance j'attends plus de souplesse j'attends plus d'hydratation pourtant c'est marqué 10 en 1 le truc qui vendait du rêve et pour moi j'ai pas eu j'ai pas eu ce que j'attendais en fait donc voilà je ne le rachèterai pas j'ai terminé un petit produit pour notre assistant Nathan et celle-ci c'est le gel lavant doux voilà c'est avec ça qu'on prend le bain qu'on lave les cheveux le corps tout ça ça sent tellement tellement bon les produits Mustela la dernière fois que j'en ai parlé dans mes produits terminés une personne m'a dit oui Mustela c'est mauvais pour les bébés non elle m'a dit que c'était de mauvaise composition etc j'ai quand même vérifié Mustela c'est pas de mauvaise composition Mustela c'est une marque qui existe depuis la nuit des temps n'est-ce pas ma mère elle utilisait déjà cette marque et j'ai vérifié quand même la composition des produits j'ai quand même fait attention voilà pour moi c'est vrai que je fais pas plus attention que ça sauf quand j'étais enceinte j'ai quand même fait gaffe mais pour mon bébé je fais quand même attention et voilà ce produit là il est quand même bien noté c'est pas 100% naturel j'en conviens mais à priori c'est pas dangereux pour mon bébé donc voilà je préfère quand même le préciser j'ai quand même vérifié après je peux me tromper voilà je suis pas chimiste qu'est-ce que vous voulez bien sûr que c'est toujours mieux d'utiliser des produits super naturels mais voilà Mustela ça existe depuis la nuit des temps je pense que enfin moi j'ai confiance en cette marque tout simplement et le produit est hyper hyper agréable c'est un savon qui est tellement doux qui pique pas du tout la peau de mon bébé elle est parfaite oui donc ouais non ça je l'ai déjà racheté honnêtement parce qu'il est terminé et je l'adore donc c'est vraiment moi une marque que je conseillerais pour les mamans grand-mère future maman en tout cas je l'adore c'est un conditionnement de 500ml c'est à base d'avocat voilà aux actifs naturels brevetés moi j'ai confiance en ce produit là donc voilà je ne sais pas où cette personne avait eu ces informations j'ai pas eu de lien ou d'article particulier du coup ça m'a fait peur j'ai été vérifiée encore une fois parce que moi je suis pas parole d'évangile je peux aussi me tromper bien sûr ça m'arrive régulièrement vous le savez mais je fais voilà je fais de mon mieux je suis humaine voilà je m'appelle tardie beauty mais je suis humaine avant tout tout de même justement on en parle j'ai testé avant d'acheter la gamme Drunk Elephant j'ai testé la gelée nettoyante fondante écoutez je ne parle que du petit échantillon que j'avais eu sans vous parler des tests que j'ai commencé à faire sur ce produit là il me desséchait un peu la peau je sentais ma peau un peu trop sèche après avoir utilisé ce produit je continue à l'utiliser je ne peux pas m'avancer sur uniquement un échantillon et les quelques fois où j'ai utilisé le produit pour le moment j'attends j'attends de voir mais a priori ça fait partie des produits à moi qui ne me conviendront pas à savoir c'est quand même des soins qui coûtent très très cher donc j'en attends énormément de leur part et celui là la gelée nettoyante fondante après c'est un gel purifiant est-ce que c'est pas plutôt pour les peaux grasses ce qui n'est pas mon cas à voir je continue les tests et je vous en reparlerai j'ai terminé des lingettes Sephora voilà c'était en cadeau je crois à un moment gold je ne sais pas quoi j'achète plus ces lingettes là clairement voilà je les ai utilisées je les avais je ne me démaquille pas avec ça parce qu'en plus c'est les exfoliantes au bambou pour le coup là je vous déconseille de vous démaquiller avec ça enfin à moins que vous ayez que ça c'est vraiment mieux que de ne pas se démaquiller du tout ça arrache quand même la peau c'est quand même vraiment très agressif pour la peau je trouve et ça démaquille vraiment pas bien donc si vous avez que ça sous la main ouais mais si vous avez autre chose voilà moi j'utilise ça pour nettoyer les swatchs voilà je les ai quand même nettoyés je les ai quand même utilisés mais pour me démaquiller maintenant j'utilise des disques réutilisables des cotons réutilisables des disques que j'achète sur Amazon et puis voilà mon démaquillant Vifaz et Garnier c'est celui que j'adore plus un lait de Drunk Elephant j'avais testé aussi la crème au polypeptide et je crois que ça fait partie aussi des produits qui m'ont pas extrêmement convaincue sur cet échantillon là j'ai eu vraiment énormément de mal à faire pénétrer le produit dans mon visage pourtant j'en ai pas mis beaucoup crème au polypeptide qui hydrate qui nourrit et qui retend la peau si je comprends bien c'est marqué en anglais bon c'est pareil je continue mes tests sur ce produit là écoutez moi je suis pas complètement convaincue pour le moment il y a des produits pas mal chez l'Elephant Bourré il y a des produits pas mal oui c'était l'Elephant Bourré parce que vous m'avez confirmé que Drunk Elephant c'était bien l'Elephant Bourré donc bon c'est pareil je leur parlerai pour le moment je suis pas fan il y a des produits qui me conviennent quand même dans cette marque et puis d'autres moins donc je continue je sais pas si vous aviez vu mon haul où j'ai acheté toute la petite trousse avec tous les échantillons de tous les produits il y en a certains quand même qui sont pas mal je vous rassure mais vu le prix de la marque je vous en reparlerai c'est premier j'ai terminé un baume à lèvres de la marque Incredible qui se présente comme ça c'est un baume à lèvres en fait tout transparent avec une espèce de petite fleur dedans à un moment donné il y avait plein de marques qui avaient sorti des trucs comme ça bon alors ça j'ai pas aimé j'ai pas aimé il était assez difficile pas assez onctueux sur les lèvres j'aime pas les trucs qui collent j'aime pas les trucs qui sont trop épais mais là pour le coup fallait vraiment y aller y aller y aller y aller y aller pour avoir un minimum d'hydratation et pour nourrir les lèvres il faut quand même quelque chose qui voilà qui vienne quand même envelopper les lèvres et là fallait passer 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 non j'ai pas été convaincue par ce produit puis la petite fleur à l'intérieur c'est complètement c'est mignon ça fait un joli raisin comme ça mais à un moment donné quand on tombait sur cette espèce de petit grain ça a piqué un peu quand on passait le baume non ça franchement j'ai pas aimé et je rachèterai pas j'ai terminé un contour pour les yeux de la marque Olé Henriksen ou Olé Henriksen je ne sais pas comment ça se dit je vais m'excuser également pour cette erreur n'est-ce pas j'ai bien aimé ce contour pour les yeux celui-là il faisait partie de mes favoris également j'ai bien aimé le conditionnement flacon pompe ça remonte une espèce de soupape et là pour le coup on utilise vraiment vraiment tout le produit jusqu'au bout et ça je trouve ça génial comme conditionnement aucun gâchis quand on utilise ce genre de conditionnement et ça j'adore ça j'adore j'ai beaucoup aimé j'utilisais plutôt la nuit parce qu'il est très riche enfin la nuit oui en contour de nuit le soir en fait dans ma routine de soir parce qu'il est très riche il laissait quand même un aspect un petit peu gras sur le contour des yeux vraiment un tout petit peu et c'est pour ça que je préférais l'utiliser comme soin de nuit parce qu'il était vraiment très nourrissant et j'ai bien aimé vraiment j'ai bien aimé pourquoi pas le racheter mais il y en a un autre que j'ai terminé et qu'il l'a détrôné et que j'ai absolument adoré pour le coup et c'est le contour des yeux de Fenty Skin donc le Flesh Nape je crois qu'il est moins cher que le contour Olenriksen et voilà là c'est pour le coup c'est juste un petit tube donc autant vous dire que j'ai écradé le tube en l'enlargir en travers j'ai failli le découper mais bon bref je crois que j'ai réussi à tout avoir conditionnement il est très simple c'est un tube mais il est moins cher je vous ai dit et ce que j'aime énormément dans ce produit là c'est que c'est un effet gel crème qui pénètre très rapidement et qui laisse un aspect tellement frais et tellement alléable sur le contour des yeux j'ai absolument adoré ce contour des yeux c'est mon meilleur contour des yeux actuellement et je finis celui je pense je finis celui de Drone Caliphant à ta santé et je pense que je rachèterai le Fenty Skin parce que je vous dis très bonne hydratation on peut se maquiller derrière sans aucun problème ça laisse pas de film gras ça pénètre instantanément il est très fin il vient vraiment estomper les petites ridules on perd pas 10 ans clairement avec le contour des yeux mais vraiment ça m'a fait du bien mon contour des yeux et cet aspect frais très efficace quand on est fatigué quand on a des poches sous les yeux etc j'ai absolument adoré oui 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 ça je le rachèterai toujours de Fenty Beauty j'ai fini la crème de nuit et ça c'est le full size c'est la taille réelle donc c'est un conditionnement en fait qui est réutilisable avec une petite spatule comme ça et donc le pot on peut racheter uniquement le pot pour recharger pour recharger la crème donc autant vous dire voilà autant vous dire que ça c'est génial parce qu'on économise en plastique toc puis en plus ça nous fait racheter le produit elle est maligne Fenty Riri et j'ai adoré j'ai absolument adoré cette crème de nuit hyper douce hyper onctueuse hyper agréable à appliquer voilà ça ne laissait pas de film gras sur la peau on sentait quand même que c'était nourrissant l'odeur délicieuse très agréable voilà ça s'est fait très agréable pour le coup comme soin à appliquer avant d'aller se coucher c'était voilà c'était sensoriel c'était réconfortant j'aime énormément ces produits à Fenty Riri j'ai terminé un SPF 50 fluid protecteur de chez Sephora comme ça je crois qu'ils ne les vendent plus ces produits là donc je ne vais pas m'étendre 150 ans sur le truc puisque je pense que je ne le rachèterai pas pour le visage c'est SPF 50 que je mets actuellement je mets un produit de beauté coréenne qui était dans mes favoris quelqu'un m'a dit que ce produit là apparemment le SPF 50 n'était pas respecté dans le produit donc voilà je vous préviens j'émets du coup des réserves sur ce produit là encore une fois je ne suis pas chimiste je vois SPF 50 je n'ai pas été vérifiée voilà je ne sais pas si vous vous faites ça mais je n'ai pas été vérifiée effectivement si le SPF 50 a été respecté sur mon produit c'est un produit que j'adore j'adore l'aspect j'adore la texture je l'adore je l'ai mis dans mes favoris mais je préférais quand même vous mettre en garde voilà si jamais vous pouvez vous renseigner sur ce produit j'y préférais quand même revenir dessus parce qu'apparemment j'ai encore fait une boulette voilà parce que c'est un produit que j'ai adoré de Keep Cool voilà c'est Keep Cool et c'est le sunscreen de Keep Cool c'est un SPF 50 aussi apparemment qui n'est pas respecté bon je n'en sais pas plus donc je ne pourrais pas m'avancer sur le sujet je suis désolée donc typiquement ce genre de produit là je ne le rachèterai quand même pas parce que maintenant il y a des SPF qui ne laissent plus de film blanc sur le visage ça c'est un ancien produit que j'ai voulu quand même terminer et ça laisse quand même un aspect blanc sur le visage et je n'aime pas du tout quand on a le visage tout blanc à cause du SPF donc je ne le rachèterai pas mais de toute façon il n'existe plus j'ai terminé un autre contour pour les yeux puisque j'avais terminé les autres donc j'ai pris un petit échantillon que j'avais de la marque Lancome c'est le Hydra Zen yeux donc un soin hydratant et anti-stress oui un anti-stress pour les yeux pourquoi pas je sais que Lancome ça coûte une blinde clairement je n'irai pas acheter le full size de ce petit produit là parce que j'ai trouvé qu'il piquait j'ai trouvé qu'il piquait le contour des yeux j'ai un contour des yeux hyper sensibles hyper fragiles et plusieurs fois j'ai eu l'impression qu'il me piquait donc ça c'est clairement rédhibitoire pour moi en plus le prix je ne le connais pas mais il doit être assez excessif voilà moi j'ai eu des réactions sur ce produit il ne m'a pas convenu et c'était quand même hydratant c'était bien hydratant c'était une belle texture mais je vous dis il piquait donc pour moi ça c'est une niette je ne l'achèterai pas ensuite j'ai terminé un échantillon de Charlotte Tilbury c'est son Magic Serum Crystal Elixir donc là on nous promet attention les yeux sérum aux extraits de cristaux pour une peau prodigieuse et visiblement rajeunie carrément Charlotte elle ne déconne pas non bon c'est too much ils font rêver les soins Charlotte si j'avais un budget illimité clairement oui je pense que j'irais sur des trucs comme ça un peu fou parce que c'est une belle texture c'est hyper agréable à utiliser ça a un bel effet mais pour moi c'est trop cher donc j'irais pas acheter le full size tant pis voilà si je tombais dessus je pense que j'utiliserais clairement c'était quand même très agréable comme produit autant je mets quand même cher dans mes produits maquillage autant pour le soin non je suis pas encore prête à mettre des mille et des cents donc non je passe mon chemin pour celui là j'ai terminé un masque tissu après soleil de ambre solaire Garnier de Garnier voilà je l'avais trouvé à Action ce masque là je sais pas s'il les a encore ça fait s'ils les ont encore ça fait une éternité que j'ai pas été chez Action voilà avec les événements ça fait très 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 longtemps que j'ai pas été mais si je tombe dessus j'en rachèterais parce que c'est hyper agréable c'est vraiment frais ça apaise c'est à base d'acide hyaluronique et d'amamélis apaisant justement je sais que quand j'ai passé une journée à la piscine ou autre j'aime bien mettre ce genre de masque parce que justement c'est apaisant ça vient vraiment donner une grosse dose d'hydratation au visage et ça c'est très très bien quand on a un petit peu le temps de se plaquer un masque puis après ça nous empêche pas de changer la couche en parallèle le petit appeur il se dit qu'est-ce que c'est que ça mais vaut mieux qu'il s'habitue et bien voilà c'est pratique on se colle ça puis on continue notre vie et non j'ai bien aimé donc oui j'en rachèterai je pense si je retrouve à Action parce que je crois qu'ils étaient pas très très chers justement j'ai terminé je vous en avais parlé dans mes produits favoris c'était donc les ongles Kiss Impress en taille moyenne j'avais les ongles un petit peu plus longs que maintenant et c'était le modèle Louder Than Love c'était un modèle comme ceci avec des accentes nails scarabées holographiques magnifiques là j'adorais les accentes nails c'est trop 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 beau bah voilà ça je vous le dis toujours j'en rachète tout le temps je les achète moi-même sur le site Pop My Nail ces ongles là c'est simple facile efficace voilà on colle en fait ces ongles directement il y a une gommette derrière et on les colle directement sur les ongles et je dois dire que ça fait une manucure sympa simple efficace tellement tellement rapidement ça tient super bien sur moi ça tient 7 jours malgré la lessive malgré les couches malgré ceci malgré ça enfin la vie normale quoi sur moi ça tient très bien il faut bien les coller en nettoyant en décraissant bien l'ongle à la base il faut bien les coller dans le bon sens et prendre une taille qui n'est pas trop grande et comme ça il n'y a pas de décollement des ongles j'ai même été à la piscine avec bref ça n'a pas bougé et j'adore donc clairement je referai une commande dès que possible sur le site pop my nail et vous avez toujours mon lien en barre d'infos et le code promo qui est là pour vous si jamais vous voulez tester ces ongles là voilà moi je sais que j'en ai toujours des boîtes d'avance dans mon tiroir et j'ai terminé quelques produits maquillage donc j'avais oublié de le mettre dans mes produits terminés celui là c'est le Gimme Bro de Benefit voilà depuis j'ai trouvé des produits moins chers donc je pense que je ne le rachèterai pas et pourtant il faisait partie des petits goupillons à sourcils comme ça que je préférais parce que ça coiffe parce que ça densifie parce que ça teinte parce que ça fait tout voilà c'est 4 en 1 ces produits là ça coiffe ça fixe ça donne de la densité et ça colore en plus les sourcils bref ça fait tout ce qu'il faut donc j'aurais racheté ça si j'avais pas le petit produit Beauty Bay qui est venu en fait détrôner tout simplement le Gimme Bro voilà c'est le le bro fixeur de Beauty Bay et moins cher donc je pense que je rachèterai plus celui là que le Gimme Bro de Benefit j'ai terminé également l'anti-cerne de Givenchy donc que j'avais eu en solde sinon j'achète pas d'anti-cerne de Givenchy j'ai été super super déçue par ce produit là je l'ai trouvé très épais pour un produit de ce prix là franchement bah non à part le packaging qui est joli non rien de plus quoi j'ai pas aimé l'anti-cerne trop épais Givenchy voilà c'est quand même une marque d'un certain standing et j'ai trouvé le produit qui était pas du tout à la hauteur donc ça non clairement je ne rachèterai pas et enfin j'ai terminé le Super Liner Smokissime de L'Oréal et donc c'est un produit pour faire des smoky comme son nom l'indique avec un espèce de gros embout comme ça voilà c'était pas mauvais comme produit mais bon je préfère utiliser un crayon de jumbo que ce genre de produit là voilà c'était un petit peu sec quand même c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour moi pour faire un smoky bon je l'ai utilisé mais sans plus donc je pense que je le rachèterai pas mais il mérite pas d'être envoyé boulet donc on va le laisser tranquille celui-là voilà j'en ai donc terminé mes produits terminés du mois de juin on se retrouve pour les produits terminés du mois de juillet très prochainement bien avant ça vous aurez plein de vidéos des crash tests des get ready with me de la folie de l'humour du bonheur du partage du make-up je m'emballe bref je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère de tout coeur que vous avez passé un bon moment si tel est le cas laissez moi un petit like avant de partir merci à tous ceux qui pensent on va faire ce petit clic pour moi si vous n'êtes pas encore abonné bienvenue abonnez vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous